Bonjour à tous et bienvenue sur Despido Boucher. Aujourd'hui, comme recette, recette simple, classique de la cuisine française, un parmentier de bœuf, la pomme de terre et tomate. Pour cette recette, j'ai demandé à mon boucher 500 g de bœuf haché. Il me faut aussi des carottes, des oignons, du beurre, bien sûr pour la purée, du lait, environ 25 cl, une sauce tomate, quelques herbes et des pommes de terre. Au préalable, j'ai cuit mes pommes de terre pour vous faire gagner un petit peu du temps parce que les pommes de terre, c'est lent à cuire. Donc on va les garder là pour l'instant et on va démarrer, on va s'occuper tout de suite de la viande. On va mettre le thermostat, sur 8. Versez environ 5 cl d'huile d'olive. Le bœuf haché, il a besoin d'être nourri pour cette recette, donc soyez généreux. 5 cl, ça devrait suffire. Notre huile est chaude, on va verser dans un premier en étant les oignons. Avec les carottes, c'est ce qu'on appelle en cuisine une garniture aromatique. Donc là maintenant, on va placer notre bœuf haché. On va l'assaisonner un petit peu. Pendant que notre viande est en train de cuire, nous allons passer à la purée. Donc pour faire la purée, il nous faut un moulin et on va attaquer de passer nos pommes de terre. Il faut qu'on fasse aussi quelque chose en même temps, c'est faire chauffer notre lait parce que ça va aller très vite de passer les pommes de terre. Donc on va faire chauffer notre lait avec un petit peu de beurre. Et là, on démarre. On passe nos pommes de terre au moulin. Voilà, notre purée est prête. On va rajouter quelques herbes de Provence. On va venir verser tout simplement notre viande au fond du plat. Maintenant, on va finir notre purée. Voilà. On va prendre notre petite sauce tomate. Alors, pourquoi j'ai mis cette sauce tomate? Tout simplement parce qu'elle va continuer de nourrir le bœuf à la cuisson. Il lui évitera de trop sécher vu que c'est du bœuf haché. Il ne reste plus qu'à passer à la purée de pommes de terre. Voilà, notre parmentier est prêt. Il ne reste plus qu'à l'enfourner au four. J'ai mis mon four à 200 degrés. Vous voyez, pas de fromage sur le parmentier. Juste une purée. Notre sauce tomate qui est venue nourrir le bœuf. Voilà comment réaliser un joli parmentier sans être un expert en cuisine. Une purée qui est parfaitement fondante et une viande qui a été cuite à souhait. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle astuce en cuisine. Sous-titrage Société Radio-Canada ...